Les danses rituelles des moines bouddhistes du Tibet. Nous sommes à Bruxelles, à un spectacle public devant presque 2000 personnes. Ici, la danse apaise les émotions négatives au lieu de les exacerber. Elle est un partage spirituel entre les moines et ceux qui les regardent. Le cerf, la force primitive de l'animal qui est aussi en nous, est transformée en qualité spirituelle. La haine devient compassion, l'orgueil humilité, la jalousie sympathie et le désir dissous dans la liberté intérieure. Sous-titrage ST' 501 Mathieu Ricard est français et moine bouddhiste de la tradition tibétaine. Depuis plus de 30 ans, il vit dans les pays himalayens. Il est connu pour ses livres, ses photographies et pour être le traducteur français de sa sainteté, le Dalai Lama. Mathieu Ricard va nous raconter son histoire, sa rencontre avec le bouddhisme, ses expériences. Pour obtenir le bonheur, il faut regarder en soi-même. comprendre ce qui nous fait souffrir, en comprendre les causes, agir sur elles, transformer son esprit. Un travail de longue haleine qui implique un renoncement, non pas à ce qui est véritablement bon, mais aux causes même de la souffrance. Le renoncement, c'est un mot qui a été mal traduit, parce que le mot tibétain a deux syllabes. La première signifie détermination et la deuxième, se sortir d'un trou. Donc en fait, le renoncement, ce n'est pas renoncer à 100 de belles choses, c'est se sortir d'un trou. Ce trou, c'est, et ce trou, pour le bouddhisme, c'est le samsara, donc c'est un grand trou quand même. C'est le mot qui a été mal traduit. C'est donc un cercle vicieux, plutôt. C'est se sortir d'un cercle vicieux qui est perpétué par l'ignorance, qui est l'axe de la roue de ce cercle vicieux, et qui est maintenu en mouvement par toutes les émotions affectives, conflictuelles, destructives, qui ne cessent de saper notre propre bien-être, celui d'autrui. Renoncement, c'est finalement renoncer aux causes de la souffrance. La méditation, réfléchir sur les enseignements, les rendre partie de soi-même, observer la conscience, la rendre claire. Nous sommes à Katmandou, la capitale du Népal, petit état himalayen. Ici vivent l'une à côté de l'autre plusieurs traditions religieuses, l'hindouisme, le bouddhisme et l'animisme, un croisement de cultures. La coupole du merveilleux Stupa de Bodnat, monument sacré bouddhiste. L'œil de la sagesse du Bouddha. C'est un lieu de pèlerinage. Les gens tournent autour du Stupa en priant. On a l'impression d'être au Tibet. Ici vivent des milliers de Tibétains qui ont dû quitter leur pays à la suite de l'invasion chinoise. On fait tourner les moulins à prière tout en répétant le mantra « Om Mani Peme Um » ce qui signifie le joyau de la compassion dans le lotus de l'esprit. C'est cet amour et cette compassion que les pèlerins souhaitent développer en leur esprit. On allume des lampes à beurre qui symbolisent la lumière de la connaissance. Pas loin du grand Stupa, le monastère de Chéchène. C'est un monastère de la tradition Nima, la plus ancienne du bouddhisme tibétain. C'est ici que vit Mathieu Ricard. Les derniers préparatifs sont en cours pour un cycle d'enseignement qui durera plus de trois mois. L'abbé Rabjam Rimpoche fait une dernière inspection. Mathieu Ricard filme les jeunes Tulkus, c'est-à-dire des réincarnations de grands lamas. Les enseignements seront donnés par Trulshik Rimpoche, qui est considéré comme l'un des grands maîtres vivants. Trulshik Rimpoche prend place sur le trône. Les moines reçoivent les bénédictions. Mathieu Ricard s'intéressait à la spiritualité quand il était jeune, mais n'avait aucune pratique religieuse. Les visages de quelques grands maîtres qui avaient fui le Tibet, vus dans des documentaires réalisés par Arnaud Desjardins, le poussèrent à se rendre dans l'Inde du Nord. Ici, il rencontra son premier grand maître. Kangur Rimpoche, qui était mon maître racine, et dont je suis allé le rencontrer. J'ai passé trois semaines à ses pieds, dans une petite cabane en bois devant l'Himalaya, avec tous ses livres et lui en silence. Je ne parlais pas le tibétain, je ne parlais presque pas l'anglais, mais c'était au-delà, inexprimable. Au-delà des mots, il y a quelque chose qu'on... C'est presque vain d'essayer de le décrire. La force tranquille, l'amour, la puissance, la profondeur, la transparence, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est inexprimable. C'est quelque chose qu'il faut avoir goûté. Comme je disais, on ne peut pas décrire le goût du miel, il faut le goûter. C'est quelque chose de totalement autre quand on se trouve en présence d'un tel maître. Et donc, j'ai passé ces quelques semaines, et puis je continue à voyager un peu en Inde, je suis revenu en France, et là, je me suis rendu compte à quel point ça avait été une rencontre importante. C'est seulement là que j'ai réalisé l'ouverture et la différence, l'impact que ça avait fait sur mon esprit et sur ma vie. Et donc, bien qu'en quittant là, je ne savais pas trop ce qui se passerait dans le futur, mais dès que je suis arrivé en France, j'ai tout de suite senti que j'avais envie de retourner. Donc, je suis retourné tous les ans pendant cinq ou six ans, et puis ça a été plus fort encore. Je me suis dit, maintenant, c'est là que je veux vivre. Donc, j'ai quitté l'Institut Pasteur et après avoir fini ma thèse de doctorat. Je travaillais sur la division cellulaire. Donc, la volonté de professeur j'accorde, qui est un premier bal de médecine, un grand savant. Donc, c'était un endroit extraordinaire pour la recherche. Il y avait, c'est encore un petit laboratoire, quand on se compare au laboratoire de maintenant, mais il y avait une effervescence intellectuelle extraordinaire. Donc, j'ai vu aussi le meilleur de la recherche scientifique. Donc, c'était plus à même de pouvoir choisir pour ma propre existence ce qui m'aspirait le plus. Et certainement que la science intérieure, la science contemplative, pour moi, me convenait mieux. Donc, c'est dans cette voie-là que je me suis engagé. Donc, j'ai connu Tanguyo Moshe pendant sept ans, entre 1967 et sa mort en 1975, en janvier 1975. Et donc, c'est mon maître raciste, c'est celui qui m'a tout ouvert pour le chemin du dharma. Sans lui, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Je ne serais jamais resté, je ne serais jamais venu. Donc, je lui vois tout. Et puis, en 1975, quand Tanguyo Moshe est mort, Diego Kiense Moshe est venu pour accomplir les cérémonies, la crémation, pour donner des enseignements, des initiations. Et dans son immense compassion et sa grandeur, l'immensité de son cœur et de son esprit, il a pris tous les disciples de Tanguyo Moshe comme dans ses mains. Et donc, tout naturellement, comme ils étaient très amis, ils étaient à la fois maîtres et disciples l'un de l'autre réciproquement, tout naturellement, nous sommes rentrés dans le fleuve de la sagesse et de la compassion de Kanser Moshe. Donc, je continuais à rester à Dargélinie. Je suis resté quatre ans encore à mon petit ermitage. Et puis, après, Kanser Moshe m'a conseillé de venir où il donnait un enseignement pendant six mois, des initiations à Dehradoun. Et là, je suis devenu un peu son attendant. Je m'occupais un peu de lui. Donc, j'ai devenu très proche de lui. À la fin de ces six mois, j'ai pris des vœux monastiques aussi. J'avais 30 ans. Et finalement, après un certain temps, il m'a fait venir aussi au Bhoutan, très grande bonté. Et là, pendant 13 ans, je n'ai jamais quitté. Au Bhoutan, en Inde, en France, au Tibet, trois fois. Le Bhoutan, petit royaume himalayen, est le pèlerinage au Tibet de Dilgo Kenserim Poche dans les splendides photos de Mathieu Ricard. Des nomades et des moines se dirigent vers le monastère pour assister aux enseignements et pour recevoir les bénédictions de Dilgo Kenserim Poche, l'un des maîtres les plus respectés du siècle passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Béritage Société Radio-Canada Le Béritage Société Radio-Canada Je suis venu d'être là. Et surtout, ça lui-même était le meilleur enseignement qu'on puisse imaginer. C'est au-delà des mots, encore une fois. Et puis, donc, comme il s'est trouvé que la Sainte-Edele-Lama avait un très grand respect et une grande dévotion pour Kenserim Poche, donc il lui a demandé aussi d'être son maître spirituel. Donc, nous allions une fois par an, pendant une semaine, ou deux, ou trois, à Dharamsada, rencontrer auprès de sa Sainte-Edele-Lama. Donc, le fait que sa Sainte-Edele-Lama avait un immense respect pour Kenserim Poche, il était une grande bonté à l'égard de ceux qui étaient avec lui. Donc, il a toujours eu une immense affection aussi pour moi. Et puis, il est devenu mon propre maître spirituel, puisque j'ai aussi reçu, bien sûr, de lui, des initiations, des enseignements. Dilgo Kenserim Poche a inspiré et dirigé la construction du monastère de Tchétchène, un grand rituel pour sa consécration. Mathieu Ricard insère des rouleaux de prière dans la statue d'un Bouddha qui sera placé dans le temple. Nous demandons aux moines et aux scientifiques, Mathieu Ricard, en quoi consiste la voie bouddhiste. Le modèle du bouddhisme, c'est d'abord de prendre conscience de cette interrelation essentielle entre notre conscience, notre corps, l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire l'univers et les êtres vivants, les êtres humains, les animaux. Et donc, c'est quelque chose d'indissociable. Et donc, notre bonheur passe par celui d'autrui. On ne peut pas construire notre bonheur au détriment du bonheur d'autrui ou au prix du malheur d'autrui. Ce n'est pas quelque chose qui est pragmatique. On peut essayer, mais le résultat ne sera ni notre bonheur ni celui d'autrui. Donc, le monastère, c'est véritablement de comprendre d'abord la nature de la réalité, la nature de l'esprit, les mécanismes du bien-être et du mal-être. est donc une science contemplative qui va nous faire comprendre de façon purement fondée sur l'expérience. Il n'y a pas de dogme. Quelles sont les choses qui vont contribuer à cette plénitude ? La nôtre et celle d'autrui. Quels sont les facteurs mentaux qui vont détruire ce bien-être chez autrui ? Ne parlons pas de bonheur avec un mot très, très vague. Ici, on parle d'une vraie plénitude profonde, une satisfaction qui veut dire que, que ce soit dans la passion, dans l'absence de passion, que ce soit dans l'activité ou l'oisiveté, c'est un sentiment de plénitude que chaque être intimement, consciemment ou inconsciemment, recherche. Et donc, c'est de transformer soi-même pour transformer la façon de transformer le monde. C'est-à-dire, notre monde, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde que nous percevons, il n'y en a pas d'autre. Un changement même minime dans la façon dont fonctionne notre esprit par rapport au monde, par rapport à notre monde intérieur et au monde extérieur, a des conséquences considérables sur la qualité de notre existence. Donc, c'est pour ça que le bouddhisme ne peut être pratiqué qu'à chaque instant. On ne peut pas pratiquer de temps en temps quelques heures par semaine et puis faire autre chose le reste du temps. Ça, ça n'a aucun sens. La cause de notre souffrance, de notre frustration, est donc fondamentalement liée à une conception erronée de la réalité. Nous vivons dans l'illusion et cela entraîne beaucoup de souffrance. Pourquoi un sentiment de frustration ? parce que nous ne sommes pas en conformité avec la réalité. Nous ne sommes pas en adéquation avec la réalité parce que ce qui est intimement lié, ce qui est un flot dynamique en constante interaction, nous le solidifions, moi et les autres, moi et l'univers. Donc, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les solidifions. Donc, si nous sommes en décalage avec la réalité, forcément, l'image que nous projetons sur le monde, c'est la façon dont nous voudrions que le monde soit, dont nous voudrions utiliser le monde justement pour attirer ce qui nous semble agréable et repousser ce qui nous semble désagréable. Tout ça est fondé sur une erreur, sur une illusion. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en fin de compte, nos désirs ne sont pas réalisés. On est frustrés. On espère trouver un certain bien-être dans la façon dont on se relie au monde. Et en fait, on tourne le dos à ce bien-être. On voudrait éviter le désagrément, la frustration, la souffrance et on courirait parce qu'à cause de l'ignorance, à cause d'une conception erronée de la réalité. Donc, c'est très important sur le plan de notre façon dont on vit, notre existence, de comprendre l'interdépendance, de comprendre la réalité des phénomènes. Ce n'est pas simplement une quête intellectuelle gratuite. Ça va au cœur de la pratique spirituelle qui est justement de déconstruire ce bastion artificiel du moi, de déconstruire cette notion d'une réalité solide. On a en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a gelé le monde des phénomènes. Le bouddhisme est une science de la conscience. Il connaît les méandres de l'esprit, les pièges dans lesquels nous tombons, offre des méthodes d'analyse, d'introspection qui favorisent le calme et la liberté intérieure, renforcent notre lucidité et permettent de développer des antidotes à notre souffrance et à celles des autres. Donc ça, c'est véritablement un laboratoire intérieur. C'est fondé uniquement sur l'expérience. Tout comme la science occidentale est fondée sur l'expérience, la vérification, les hypothèses, les vérifications par différents chercheurs qui trouvent la même chose en faisant le même protocole, c'est la même chose pour l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bouddha a bien dit ne croyez pas à ce que je dis simplement par respect pour moi, mais redécouvrez-le par votre propre expérience. Donc ce que le Bouddha donne, c'est des indications, des hypothèses de travail et aussi le résultat de sa profonde expérience personnelle. Donc moi, j'ai trouvé ça, dit-il. Voilà mon carnet de route, voilà la carte pour voyager. C'est à vous de voyager. Je ne peux pas voyager pour vous. Je ne peux pas vous lancer vers l'éveil comme on lance un caillou en haut d'une montagne. Mais, bien sûr, les indications sont très précieuses. Vous avez un guide de haute montagne ou un marin expérimenté, ses conseils sont très précieux. Ce qu'il a vécu est très précieux. Les aventures qu'il a, ses voyages, le récit de ses voyages est très précieux. Tous les détails, les choses très générales, les méthodes, les détails, tout ça est très précieux. Donc c'est ça, c'est des indications sur le chemin pour suivre, sur ces traces que le Bouddha donne. le Bouddha, c'est un rapport Maître et disciple, un rapport fondamental pour l'épanouissement intérieur. Effectivement pour moi, le guide de montagne, le marin expérimenté, c'est ça qui a fait que j'ai passé maintenant plus de 30 ans dans l'Himalaya. Sans la présence d'un maître spirituel, la rencontre d'un maître spirituel, je ne serais jamais resté, je vois pourquoi je serais resté, ici plus qu'ailleurs. Ce qui compte, c'est effectivement l'exemple vivant, celui qui montre ce que c'est que d'aller au bout du chemin. Non seulement qui montre ce que c'est d'aller au bout du chemin comme un but idéal et irréalisable pour nous, mais ce qui montre ce qu'on pourrait devenir. Le maître spirituel, c'est celui qui vous montre ce que vous pourriez être. Le maître est un phare, un guide. Son but est celui de développer l'autonomie du disciple, afin qu'il trouve son propre maître intérieur, la sagesse. Thulshik Rinpoche a été le plus proche ami spirituel de Dilgo Kense Rinpoche, et il est maintenant l'un des maîtres du Dalai Lama. Quels sont les signes de la réalisation spirituelle, les résultats de la recherche intérieure ? L'essence du bouddhisme est la non-violence. Chaque être vivant cherche le bonheur et la libération de la souffrance. La base de toute pratique spirituelle et de toute action dans le monde est l'amour et la compassion. Sans ces deux sentiments, il n'est pas possible de faire des progrès sur le chemin spirituel. Il n'est pas possible d'obtenir l'éveil. Avant tout, il est nécessaire d'avoir écouté, étudié et intégré de nombreux enseignements. Le signe d'une pratique authentique sera d'avoir maîtrisé et pacifié notre nature, de sorte que si quelqu'un nous injurie, par exemple, nous ne perdrons pas notre sérénité et ne répondrons pas par la colère. Il est donc essentiel de se familiariser avec les enseignements par l'expérience, qui se traduira par l'élimination des poisons mentaux. La haine, l'arrogance, la jalousie, tels sont nos vrais ennemis. Un Bodhisattva ou un Arhat est celui qui a éliminé ces poisons du flux de sa conscience. Certains voiles subtils dus à l'ignorance fondamentale demeurent tant qu'on n'a pas atteint l'état de Bouddha, mais l'esprit est libre de toxines mentales. L'amour et la compassion sont les valeurs centrales du bouddhisme et de toute grande tradition spirituelle. Ce sont les valeurs qui caractérisent le mieux les Tibétains dont la vie est fondée dans la spiritualité. L'amour, c'est le désir. Le désir, pas seulement en pensée, mais aussi comme un engagement, que tous les êtres trouvent le bonheur, c'est-à-dire le bien-être. Bien-être, pas seulement la joie, le plaisir. Et les causes du bonheur, c'est-à-dire les causes du bonheur, c'est précisément la connaissance, la liberté intérieure. La compassion, c'est le reflet dans un miroir. C'est le désir profond, en pensée, en parole et en actes, que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. L'ignorance, les poisons mentaux, la haine, l'orgueil, la jalousie. Donc ça va très loin, cette notion de compassion. Donc, ce qui est essentiel dans cette notion d'amour et de compassion bouddhiste, c'est que ce sont, c'est une attitude qui s'implique à tous les êtres. C'est pas seulement à ceux qui nous sont chers, et elle ne dépend pas de la façon dont les êtres nous traitent. Chacun construit sa vie, cultive son champ, avec de bonnes ou de mauvaises actions, et on obtient les fruits. Tout est lié par les rapports de cause à effet. Notre vie dépend de la motivation, bienveillante ou malveillante, de nos actes, et de leurs effets en termes de bonheur et de souffrance. C'est ce que le bouddhisme appelle karma. Le karma, c'est un aspect particulier des lois de cause à effet, qui a trait à l'expérience que nous faisons du bonheur et de la souffrance. Le bonheur et la souffrance ne naissent pas n'importe comment. La souffrance n'est pas sans cause, elle n'est pas sa propre cause, elle ne nous est pas imposée par l'extérieur. C'est le résultat d'un certain nombre d'actions de nous-mêmes et d'autrui, qui va se traduire par de la souffrance sous du bien-être. Alors, qu'est-ce qui va déterminer cela ? Ça va être d'abord votre intention. Souhaitons-nous, dans une action, faire du bien à autrui, ou n'avons-nous aucune idée si nous voulons faire du bien ou du mal, ou avons-nous l'intention de nuire ? Donc, il y a d'abord cette intention. Il y a cette intention qui est traduite en actes, en paroles et en actes, qui vont nuire ou pas, selon si notre intention se produit en fonction de ce qui motivait notre action. Et donc, il y aura des résultats, en termes de souffrance, de bonheur et de mal-être. La recherche intérieure ne conduit pas forcément à une vie solitaire dans un ermitage, mais à une vie fondée sur un équilibre intérieur, sur une motivation juste et altruiste. Donc, maintenant, la vie active. Une fois qu'on a acquis cette force intérieure, cette paix en nous-mêmes, cette ouverture d'esprit, cet altruisme, alors, bien sûr, on peut agir de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste dans le monde extérieur. Mathieu Ricard s'occupe de la sauvegarde de textes sacrés et philosophiques du bouddhisme tibétain qui sont saisis sur ordinateur, puis imprimés et distribués. Il a pu ainsi publier plus d'une centaine de volumes. Ce grand bâtiment est une école dans laquelle sont formés les jeunes moines. Plusieurs d'entre eux viennent du Tibet. Mathieu Ricard travaille avec beaucoup d'énergie pour trouver les moyens de subvenir aux besoins du monastère et soutenir ses nombreux projets. En collaboration avec quelques amis, il a organisé et supervisé la construction d'un grand nombre d'écoles et de dispensaires à l'intérieur du Tibet. L'école pour les plus petits. Quel engagement et quelle voix ! L'école de peinture sacrée. Chaque figure respecte les proportions et le symbolisme du canon bouddhique. Le dispensaire offre des consultations gratuites aux pauvres. Plusieurs centaines de malades sont soignés chaque jour. Mathieu Ricard est un organisateur infatigable. Son téléphone sonne tout le temps, même pendant l'interview. C'est à lui que revient de coordonner le spectacle de danse sacrée des moines du monastère de Chechènes en Europe qui connaissent un grand succès. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Mathieu Ricard est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont un dialogue avec son père, le philosophe Jean-François Revelle. Un autre avec l'astrophysicien vietnamien Trinh Huan Thuang, et plus récemment, d'un plaidoyer pour le bonheur. Il est aussi l'auteur de nombreuses traductions de textes bouddhistes. La mère de Mathieu Ricard, Yann Le Toumelin, est aussi non-bouddhiste. Elle est connue comme peintre en France. J'ai eu une émotion de respect incroyable quand je l'ai vue en moi. Qu'il puisse mettre tous ces talents, que je connais depuis qu'il est né, je le connais depuis qu'il est né Mathieu, au service de l'éveil. Et l'éveil, si on n'a pas l'égo, ce n'est pas nous qui nous éveillons, c'est l'égo qui disparaît. C'est le souhait de tous les êtres prendre conscience de ce bonheur, de cette joie possible, de cette merveille possible. Nous sommes à Graz, ville historique de l'Autriche. Sa sainteté, le Dalai Lama, chef du bouddhisme tibétain et prix Nobel de la paix, donne pendant dix jours les profonds enseignements du Kalachakra, le tantra de la roue du temps. Des représentants des principales écoles du bouddhisme tibétain sont présents. Mathieu est l'interprète de sa sainteté le Dalai Lama qu'il traduit en français. Et à partir de 1989, l'année où il a eu le prix Nobel, je me suis trouvé à Paris au moment d'une de ses visites et j'ai traduit pour lui et après, toujours, à chaque fois qu'il a été d'un pays où il a besoin d'un traducteur de langue française, donc pendant maintenant, ça fait 13 ans, j'ai régulièrement servi la grande fortune de servir d'interprète en langue française pour lui, ce qui est absolument merveilleux, surtout quand il est enfant, je dois dire, parce qu'à ce moment-là, on est tout le temps avec lui, pas seulement quand il t'enseigne, mais on fait tous les déplacements, on fait les audiences privées, on voyage avec lui dans la voiture, donc on a pendant 7 ou 10 jours une espèce d'extraordinaire bain de jouvence spirituelle, d'être dans les moments les plus intimes comme dans les moments officiels, d'être avec quelqu'un qui est totalement vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mathieu Ricard traduit l'exposé de Rabjam Rimpoche, abbé du monastère de Tchétchène. Les moines sont en train de réaliser un mandala avec des poudres colorées. C'est une carte qui conduit le méditant au centre de lui-même, à la nature de son esprit, grâce à une méditation associée à des visualisations complexes, et surtout au développement de la compassion unie à la sagesse. Nous demandons à sa sainteté Sakhiatritsine, patriarche de la tradition Sakhiapa, de nous expliquer la signification de Kalachakra. L'initiation de Kalachakra purifie l'esprit de celui qui la reçoit et l'ouvre à la compassion. Les émotions négatives sont éradiquées et la souffrance peu à peu éliminée. Ainsi, l'amour et la compassion se développent, pour le bien des autres et pour notre propre bien. Plus d'êtres recevront cet enseignement et le feront fleurir en eux-mêmes, plus la paix dans le monde se développera. Tel est le sens profond de Kalachakra. 10 000 personnes participent aux enseignements qui durent 10 jours. Comment expliquer l'intérêt croissant en Occident pour le bouddhisme tibétain ? Du point de vue de la façon de régler notre existence, de vivre une existence qui nous apporte un sentiment de plénitude, il y a un vide, puisque les religions traditionnelles en Europe, la chrétienté et autres, ont donné toutes leurs valeurs, mais c'est certain que sur le plan de la vie de tous les jours, elles n'ont pas l'importance qu'elles avaient il y a un ou deux siècles. C'est un fait, ce n'est pas un jugement. Peut-être que ça se produira dans le bouddhisme dans les siècles à venir, mais pour l'instant, dans le bouddhisme, il y a une tradition très vivante, sur essayer de vivre ces valeurs et cette compréhension, cette connaissance à chaque instant de l'existant. Donc je crois que c'est ça qui est attiré comme une tradition vivante. La science occidentale, la physique et les sciences cognitives en particulier, dialoguent de plus en plus avec le bouddhisme tibétain. Des rencontres annuelles sont organisées entre le Dalai Lama et d'éminents scientifiques sous l'égide du Mind & Life Institute. La plupart, moi j'ai participé à un certain nombre de ces rencontres, maintenant je fais partie de ce mouvement, et les scientifiques sont toujours éminemment impressionnés, parfois même se disent transformés par la rencontre avec le Dalai Lama et aussi par la façon extrêmement profonde et, comment dire, fine, subtile. la logique absolument impeccable qu'utilisent le Dalai Lama et ceux qui sont avec lui pour approcher le problème de la nature de la réalité, de la nature de la conscience. Donc il y a eu des Mind & Life qui ont été dédiés à la physique quantique, comparé à l'approche de la réalité que décrit le bouddhisme. Il y a eu un Mind & Life sur les émotions destructives, il y a eu un Mind & Life très récemment sur la matière et la vie, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la vie, et où ont participé des prix Nobel de physique, des prix Nobel de médecine, des savants qui ont décodé le génome, des grands spécialistes de l'éthique, des philosophes de la physique quantique, donc vraiment des sommités qui se sont donnés à fond dans ce dialogue et que c'était des moments extrêmement enrichissants, émouvants, et donc il y a un dialogue extrêmement vivant. La mort est un thème central du bouddhisme tibétain. Au moment de la mort, le corps se dissout, mais le continuum de la conscience n'est pas interrompu et peut s'associer à un nouveau corps. La nature de ce support physique dépendra du contenu de la conscience. C'est la renaissance. Une personne ordinaire va une fois de plus être confrontée à la souffrance. Un être éveillé continuera à œuvrer pour le bien des êtres vivants. Cet enfant est la réincarnation de Dilgo Kiense Rimpotche, le maître de Mathieu Ricard. Donc, Dilgo Kiense est revenu. Il a été reconnu par Trulsik Rimpotche, qui fut à la fois disciple et maître de Kiense Rimpotche. Mathieu utilise une métaphore moderne pour nous aider à comprendre le principe de la réincarnation. C'est un peu comme si vous voulez, vous avez un logiciel, la façon dont il pourra fonctionner va dépendre de la mémoire ou de l'ordinateur. Si l'ordinateur est très limité en mémoire, un tout petit disque dur, ou comme les vieux ordinateurs, il y a juste une disquette, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Même si potentiellement, le logiciel est très astucieux, très compliqué et très sophistiqué. Donc, la conscience, c'est un peu comme le logiciel, le corps comme l'ordinateur lui-même. Et donc, si le logiciel marche, évidemment, si l'ordinateur ne marche pas bien ou il est très, très, très simple, une calculette, vous ne pouvez pas en faire des choses très complexes. Comment a été reconnue la nouvelle réincarnation de Dilgo Kense Rinpoche ? On s'est adressé, tous ses disciples, ainsi que le Dalai Lama, on demandait à Trulshik Rinpoche, qui est un très grand maître, qui était le plus proche ami spirituel de Kense Rinpoche, de reconnaître cette incarnation. Trulshik Rinpoche est quelqu'un de très modeste, c'est-à-dire qu'il ne veut pas mettre en avant ses qualités spirituelles qui sont très profondes, mais il l'acceptait tout de suite parce qu'il était tellement proche de Kense Rinpoche qu'il pensait que c'était sa responsabilité s'il y avait une continuité de l'identifier. Donc, pendant 2-3 ans, il n'a rien dit. Et puis, un jour, il nous a envoyé une lettre en expliquant qu'il avait eu plusieurs rêves. Comme il est très modeste, il disait que c'était des rêves, mais je ne dormais pas. Donc, on peut en déduire cette sorte de vision, une expérience spirituelle très profonde, dans laquelle Kense Rinpoche lui apparaissait extrêmement souriant et lui chantait un verset en 4 lignes qui décrivait le nom d'un père, d'une mère, une année de naissance et une direction par rapport à un lieu qui s'avérait être ici. Et donc, il a accouché par écrit ce verset. Donc, il nous a envoyé cette lettre scellée et Ramzan Mboshé, le petit-fils de Kense Rinpoche et moi-même, avons déchiffré ce message, ce poème, parce qu'il y avait des syllabes en sanscrit, d'autres en tibétain. Et donc, vu déjà aussi l'autre indication de la direction, nous avons été demandé s'il n'y avait pas effectivement un enfant dont le père et la mère avaient des noms qui correspondaient et qui étaient nés l'année de l'oiseau. C'était ce qui était décrit dans le poème. Les noms correspondaient très bien, l'année de naissance correspondait, il y avait effectivement cet enfant. Donc, au lieu de chercher beaucoup plus loin, on a envoyé un message à Trouchi Rinpoche en disant est-ce que tel enfant correspond, est-ce qu'il faut continuer à chercher ? Parce que d'habitude, ça prend beaucoup de temps de chercher. Il a dit tout de suite, envoyé un message en disant que ce n'est pas la peine de chercher, c'est bien celui-là. Ça s'intéresse à une semaine de retraite et ayant reçu aussi une lettre de Trouchi Rinpoche, il a dit que selon ses propres expériences également, il a confirmé que cet enfant était bien la incarnation de Kense Rinpoche. Après ça, il y a eu une cérémonie dans une grotte à Maratika, dans l'est du Népal, où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il y a eu des choses assez extraordinaires qui se sont produites. Bon, extraordinaire, en même temps très simple et finalement très ordinaire quand on les vivait. Il y a eu un fait dont j'ai été témoin, c'est dans cette petite cérémonie, pour la première fois, ils se rencontraient, où ils donnaient une initiation de longue vie, où le Dalai Lama avait envoyé quelqu'un pour apporter un nom. Et donc, pendant la cérémonie, à un moment donné, Trouchi Rinpoche donnait une bénédiction de longue vie à ceux qui étaient juste devant lui. Et le jeune, donc Kense Rinpoche, a demandé, voulait le faire. Lui-même a dit, donne-moi, c'est moi qui vais donner. Donc il a donné à une vingtaine de personnes, et puis il y avait 300 personnes, donc il n'était pas question qu'il donne à tout le monde, ça prendrait trop de temps. Donc on lui a dit, bon, est-ce que ça suffit ? Il dit, non, non, il y a quelqu'un là-bas qui veut le donner. Et donc on est descendu dans la foule, il dit, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là ? Et puis finalement, on a pointé vers quelqu'un qui était là, et il dit, oui, c'est celui-là, fait l'avenir. Et il s'est trouvé que c'était un de ces beautanés qui était arrivé le matin, qui avait été un ancien serviteur de Kense Rinpoche, qui avait passé 15 ans avec lui. Et donc évidemment, il était en pleurs, très ému et tout. En même temps, c'est extraordinaire, et en même temps, pour nous, c'était, comment dire, c'était un délice, mais ce n'était pas quelque chose de bizarre. Ça semblait tout à fait naturel. Voilà le jeune Kensei appelé Yangtze Rinpoche, ce qui signifie celui qui est revenu à l'existence. Il doit étudier, presque comme s'il ne savait rien, mais il possède en lui un riche potentiel qui ne demande qu'à s'épanouir. Il apprend très vite, on dirait qu'il se souvient. Mais étudier reste quand même fatigant et absorbant. Dilgo Kense Rinpoche était mon grand-père et surtout mon maître spirituel. Maintenant, le petit Yangtze est comme mon fils. Je lui enseigne du fond de mon cœur. Je suis très heureux qu'il soit gentil et raisonnable. Il est facile de l'aider. Des fois, je pense que s'il n'était pas comme ça, j'aurais de la peine à l'éduquer et à devoir peut-être le gronder. Mais il est très flexible et compréhensif, ce qui facilite beaucoup les choses. La seule chose que je peux dire de cette existence de vraiment, vraiment, vraiment positive, c'est d'avoir rencontré ces grands maîtres. Tout le reste, c'est que ce n'est que des reflets de cela, plus ou moins bien assimilés, plus ou moins bien digérés, plus ou moins bien développés. Mais tout ça, je leur dois entièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...